Eh bien bonjour, bienvenue aux nouvelles en direct de 22h22, aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse à un spécimen très bizarre. Est-ce que j'ai dit spécimen? Je voulais dire un événement très bizarre qui se passe ici, à Rimouski. Regardez. Lorsque j'ouvre ce robinet, vous n'êtes pas là pour le sentir, mais ça fait trois jours consécutifs que l'eau chaude se trouve être plus froide que l'eau froide. Le monde en a le curant, le cul! Est-ce que j'ai des témoignages? Venez, venez. Je vous présente ici, Ian. Ian, pourrais-tu nous parler de ton expérience d'eau froide? Moi, ça fait trois jours où je ne me suis pas lavé, ça commence à me piquer un peu. Je suis triste. Puis, j'ai entendu dire que ça avait affecté votre relation avec votre mère. Ah oui, puis avec ma mère et ma grand-mère. Ah, c'est terrible. Voici Nicolas, le frère de la machine. Je ne suis même plus capable de jouer, mais moi, ils sont trop gommantes, là. C'est un gamer. Même le chien en est troublé. Tantôt, il a pété des barres de chaise à grands coups de genoux. Et toi, la machine, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Quand t'as des cheveux comme les miens, j'aime ça qu'ils sont propres. Troublant, troublant, mais encore pire, encore pire. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire des choses extrêmes durant ces périodes assez pénibles. Je vous présente mon frère, Alexandre. Salut. Toi, à quoi ça t'a affecté le fait que la douche soit rendue froide? Glacée. Glacée. Elle est tellement glacée qu'on laisse que même aller dans le bas de neige, j'ai l'impression que mes couilles rapetissent, moi. Fait que, justement, c'est le temps d'aller prendre ma douffe. Tu vas aller prendre ta douche. On va vous montrer un exemple. Choquant, choquant, des images choquantes. En passant, le savon vient de chez Dolorama. Chez Dolorama. C'est important, qualité. Et voici les mousquiers pendant nos périodes chaudes. Fait que, ouais. Mais, est-ce que l'eau froide rend les gens de Rimouski s'y fous? Oui! Yeah! Yeah! Savonne-toi bien, Alexandre. Faut que tu sois propre. Faut dégueulasse. Ben, il faudrait que tu trinces dans la flaque d'eau qu'il y a là, maintenant. On voit qu'il s'est bien savonné. Et voilà! Un homme propre à la version Rimouskois. Tu rentres plus chez nous. Est-ce que c'était moins pénible que de prendre une douche? Tabarnak, oui! Et voilà, c'est ce qui est fini notre reportage choc.